Ça fait vingt ans que je tourne autour de Silmar Hingen, à la fois le château et les sujets, mais j'attendais qu'un personnage fort s'impose à moi avant de me jeter dans l'histoire. Parce que cette histoire de Vichy en exil, qui est un peu l'épilogue de la collaboration, n'avait vraiment jamais été racontée comme je pouvais le faire, de manière romanesque, en assistant sur la folie de l'époque et la folie de la situation, et finalement je me suis dit de jour un personnage du type du détective de Lutetia viendra m'envahir, je me jetterai. Et puis ça s'est passé au bout de vingt ans, après avoir non pas lu des livres, mais après avoir revu des films, La règle du jeu de Jean Renoir, Les vestiges du jour de James Avery, tiré du roman d'Ishiguro, et puis Downton Abbey, la série anglaise télévision. Et là m'est apparu un personnage de majordome, et j'ai choisi que ce soit, j'ai décidé que ce serait un majordome allemand, et non pas celui français du maréchal Pétain, parce que je voulais vraiment un point de vue allemand sur cette histoire. Parce qu'après tout, château de Sigmar Hingen, on est en Allemagne, dans le sud, dans le bas de Württemberg, et c'était donc normal d'avoir ce point de vue allemand sur cette histoire très française. D'autant plus que ça me permettait de développer une réflexion qui pour moi est le nœud de l'action de ce roman, à savoir l'obéissance. Et si vous voulez, le cas de conscience de mon héros, c'est ce qu'il n'y a pas un moment où l'honneur, ça consiste justement non pas à obéir, mais à désobéir. Quand on est allemand, et qu'on a appris dès l'école avant tout à obéir, et quand on est majordome, et qu'on a appris avant tout à servir sans discuter les ordres et en toute neutralité, et bien c'est un petit peu difficile et compliqué de désobéir justement pour l'honneur et pour obéir à sa conscience, en quelque sorte, et à ses propres valeurs. Et c'est une Française, une Alsacienne, qui est l'intendante du maréchal Pétain, qui va avoir une liaison amoureuse avec ce majordome, c'est elle qui va le pousser justement à franchir ce pas. Il faut dire que tout ça se déroule dans l'atmosphère tragicomique de Sigmaringen, mais l'atmosphère purement tragique aussi de l'Allemagne, de la fin de la guerre qui est écrasée sous les bombes. J'ai beaucoup aimé développer une dimension shakespearienne de loin, par l'esprit bien sûr, pas par la lettre, parce qu'il y a ce mélange de principauté d'opérettes, il y a un côté presque offenbach, tellement une grande partie de ces gens, je parle des Français, sont ridicules, dans la mesure où ils jouent aux ministres, alors que la page est tournée, on est quand même en septembre 1944, et De Gaulle est au pouvoir à Paris, mais eux s'imaginent qu'ils peuvent continuer à détenir une parcelle de pouvoir. Et donc ça c'est le côté comique, avec leurs règlements de comptes, leurs petites haines recuites, leurs misquineries, leurs histoires de fourchettes en argent volées par des femmes de ministres, d'ascenseurs dont le maréchal Pétain a le privilège, etc. Et puis il y a un côté tragique à côté de ça, qui est la guerre et la peur, la peur de la domesticité allemande, parce qu'il y a une mobilisation générale, et Hitler et Himmler ont décidé de réquisitionner, y compris les adolescents de 14 ans et les vieillards de 75 ans. Et donc c'est une sorte de vatou général, de massacre, puisqu'envoyer ces gens se battre, c'est participer du massacre. Et donc voilà, c'est ces deux aspects-là, et c'est vrai que je suis un grand amateur de Shakespeare, pour le lire et pour aller au théâtre, écouter et regarder, et qu'il y a quelque chose qui se joue là, qui effectivement est hérité de la lecture de ces pièces. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...